Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous présenter le livre de création de Nathalie qui participe au défi 365 depuis le mois de janvier. Merci Nathalie d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que tu peux te présenter ? Je suis infirmière puis récultrice à l'île de la Réunion et j'ai deux grands garçons et j'ai découvert le défi sans jour sans création lors du premier confinement et j'ai vraiment adoré ces défis de chaque jour. Ça m'a permis de pouvoir m'évader, créer. J'avais déjà commencé à créer mais c'était très peu régulier et là, cette proposition, un jour, une création, c'est vraiment très intéressant. C'est stimulant. Autrement, on a tendance à créer qu'une fois de temps en temps tandis que là, ce format à chaque jour, c'est vraiment très stimulant pour créer. Qu'est-ce que tu as aimé les deux derniers mois ? Alors, je me rends compte que j'ai adoré la calligraphie pourtant, je n'aime pas du tout écrire mais la calligraphie et la découverte de la sténographie et l'écriture illisible m'ont vraiment énormément plu et puis les cyanotypes, bien sûr, c'était une technique que je ne connaissais pas du tout et j'ai trouvé qu'on pouvait faire de très très belles choses. Bon, c'est vrai qu'on débute, donc on ne fait pas d'aussi belles choses qu'Isabelle mais c'est super le résultat et j'adore aussi les monotypes. J'aime tout en fin de compte. Et par rapport à la découverte des artistes, qu'est-ce que tu aimes découvrir comme artiste ? Surtout dans ce défi, ce que j'ai vraiment découvert et qui m'étonne à chaque fois, Isabelle et Métone, c'est de nous faire découvrir toutes ces artistes féminines qui sont vraiment inconnues du grand public et qui ont joué un rôle super important et qui ont réussi à faire leur place, qui font des œuvres magnifiques. Et vraiment, ça, ça me surprend. Et surtout en 1800, des femmes qui sont vraiment inconnues du grand public, des techniques qu'elles ont employées qui sont stupéfiantes. stupéfiants, quoi. Donc c'est vraiment fabuleux, quoi, de sortir un peu des sentiers battus et de découvrir qu'il y a d'autres artistes inconnus et qui ont eu un rôle très important dans tous ces mouvements-là, même si elles sont inconnues, quoi, du grand public. Alors en ce moment, je suis en vacances en métropole et grâce à ce défi et grâce à Isabelle, mon œil vraiment maintenant a été, je ne sais pas si on peut dire affiné, mais dès que je me promène, j'ai un regard qui est complètement différent. La dernière balade où je suis allée en sous-bois, dès que je vois des pommes de pain, du bois mort ou des choses comme ça, tout de suite, ça m'aspire, j'ai envie de créer et ça, c'est grâce au défi 365 jours. Ce regard, mon regard est vraiment différent par rapport à la nature. D'après les exemples que tu disais, tant au niveau du graphisme que des couleurs. Tout à fait, mais au niveau du graphisme, je pense que, ouais, c'est... Les couleurs, bon, j'ai toujours aimé les couleurs et dès qu'il y a des dégradés, ça me donne des envies, mais là, dès qu'on voit une fleur, une pomme de pain, une pierre, un morceau de bois, ça me donne envie de créer. Si vous souhaitez avoir une idée de ce qu'est ce défi 365 et des vidéos que je vous propose, il y a un lien sous cette vidéo pour un essai gratuit. C'est absolument sans aucun engagement. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.